Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo de stretching. Dans celle-ci je vais vous montrer trois exercices d'étirement de l'avant-main. Ceux-ci m'ont été présentés par mon ostéopathe, donc ce sont vraiment des exercices que vous pouvez refaire chez vous sans problème. Bien sûr, faites-les délicatement, c'est vraiment des exercices d'étirement, donc il ne faut vraiment pas contraindre son cheval. Il faut vraiment être doux dans ses mouvements et vraiment amener le cheval dans la direction qu'on veut. Alors, partons pour le premier exercice. Vous allez donc prendre la jambe de votre cheval, mettre vos mains en dessous du genou et venir former avec la jambe un angle de 90 degrés. Vous essayez de rester dans cette position à peu près 15 secondes pour que ça étire vraiment bien. Voilà, alors une vidéo faite de plus près, donc vous voyez bien que je mets mes mains vraiment en dessous du genou. Alors, deuxième exercice. Vous venez prendre la jambe de votre cheval comme tantôt, mais vous allez venir la tendre devant vous. Alors, il ne faut vraiment pas forcer. Vous la tendez un petit peu, mais vous ne forcez pas. Au moment où vous sentez que ça bloque, vous ne forcez pas du tout. C'est votre cheval qui doit venir vraiment tendre naturellement. Et donc, je prends bien en dessous du boulet. Une deuxième méthode pour les chevaux qui ont, entre guillemets, peur de leur sabord. Ça, c'est l'ostéopathe qui me l'a dit. Il y a des chevaux, ils sont un peu perturbés de voir leurs pieds. Donc, vous pouvez très bien mettre le pied en dessous de vous pour que votre cheval ne soit pas perturbé. Alors, troisième exercice. Vous allez donc prendre votre main extérieure et la mettre sur l'avant-bras. Votre main intérieure va venir se placer au niveau du pâturon, donc juste au-dessus du sabord. Et vous allez ramener votre main extérieure vers vous. Donc, vous ne tirez pas avec votre main intérieure. Vous ramenez un peu votre main extérieure vers vous. Et doucement, toujours. C'est le cheval qui doit faire le travail. Vous, vous devez juste l'aider. Donc ici, vous voyez bien comment je mets mes mains. Et vous pouvez constater que je pousse vraiment avec la main extérieure. Je ne tire pas avec la main intérieure. Et dès que je ressens que ça bloque, j'arrête. Voilà, alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Il y a d'autres vidéos de ce genre qui ont été tournées et que je dois juste monter. Donc, voilà. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à me dire ce que vous aimeriez comme autre sorte de vidéo. Et bien sûr, si ce genre de vidéo vous plaît. Voilà, à la prochaine.